J'appelle aujourd'hui à la barre un sacré phénomène. Peut-être l'un des tueurs les plus dérangés qu'on a fait jusqu'à maintenant. On avait parlé du vampire de Düsseldorf il y a quelques semaines, mais là on va passer un cap dans le game des vampires. On va parler de Richard Chase, le vampire de Sacramento, qui mangeait les organes de ses victimes, qui buvaient leur sang pour se régénérer, et qui pensait être poursuivi par des ovnis et des nazis. Et peut-être même par des nazis qui conduisaient des ovnis. Ça promet. Né en 1950, Richard Chase cumule tous les problèmes dans l'enfance et dans l'adolescence pour devenir un tueur en série. Il grandit dans une famille stricte, il est battu par son père, il fait pipi au lit, il mutile des animaux, il aime allumer des incendies, il devient alcoolique, il a des problèmes dans ses relations et des pannes sexuelles. On pourrait faire un bingo avec toutes les cases qu'on vient de cocher. Une fois, il a même mis le feu au garage de ses voisins pour les chasser du quartier car il mettait de la musique trop fort et ça l'agaçait. Apparemment, on ne peut pas écouter du Michel Sardot à fond. En tant qu'ado, il a des pensées délirantes et on verra par la suite qu'il va souffrir effectivement de problèmes psychologiques. Il accuse sa mère de vouloir l'empoisonner et il dit qu'elle était de mèche avec les nazis pour le tuer. Bon, du coup, il va se faire mettre à la porte par son père qui commence à le trouver un peu trop chelou. Même si dans ce cas-là, je ne suis pas sûr que ce soit très malin de livrer Richard à lui-même dans la rue. Notre futur tueur va consommer de la marijuana, du LSD et il va développer de plus en plus des problèmes mentaux et donc du coup, ses colocs le virent et il va retourner chez ses parents. Les choses ne s'arrangent absolument pas, il va ramener des animaux chez lui qu'il va tuer et manger et il en fait même des smoothies avec les cadavres pour survivre. Vous devriez essayer ces bourrés de protéines apparemment. Thibaut InShape en est fan. Si vous voulez un petit déjeuner rapide, sain gourmand, n'hésitez pas. En fait, Richard pense qu'il perd du sang tout le temps et qu'il a besoin d'en boire pour survivre. Et il va être hospitalisé puisqu'il s'est injecté directement dans les veines du sang de lapin. Petit disclaimer, ne faites pas ça chez vous. Si les lapins donnaient leur sang comme tout le monde, ça se saurait. C'est pas parce que Bugs Bunny est un peu humanoïde qu'on peut le saigner et s'injecter son sang. C'est pas compatible. Forcément Chase va être interné et sa première phrase sera « Quoi de neuf docteur ? » C'est le sang de lapin qui fait encore effet. Richard sera surnommé Dracula par les soignants parce qu'il a réussi à attraper des oiseaux par la fenêtre de sa chambre et il va les tuer et boire leur sang. On commence à s'habituer. Il finira par être libéré avec un traitement mais ses parents ne vont pas lui faire prendre alors il va recommencer tout ça. Il s'en prendra même au chien des voisins. Kiki a fini en smoothie. Les choses se gâtent de plus en plus, Richard ne prend plus soin de lui. En 77, il va acheter une arme et il va aussi ramener un chat mort chez sa mère. On va également le retrouver nu et ensanglanté dehors et il est ramené chez lui par la police mais personne ne signale rien pour de nouveau le faire interner et le faire soigner. Donc le pire va commencer. Parce que là je vous préviens tout de suite, c'était que l'apéritif. Le 29 décembre de la même année, sa première victime sera un peu faite au hasard. Il s'agit de Ambrose, un homme de 51 ans qui aide sa femme à rentrer les courses devant sa maison et qui est tué par une balle de calibre 22. En fait Richard était au volant dans la rue et il repart aussitôt après avoir commis son meurtre. Nouvelle morale, ne plus aider sa femme à rentrer les courses. Moi je suis prêt à tout pour survivre. Chase va aussi rentrer par effraction dans une maison, il va uriner dans un tiroir et il va chier sur le lit avant d'être surpris par le mari qui rentre avec sa famille et qui va le chasser de chez lui sans parvenir à l'arrêter. Là on commence à se rendre compte que Richard est bien dérangé. Même si avec les smoothies de lapins ou de chiens on commençait à s'en douter. En un mois il va commettre 6 meurtres mais c'est surtout en l'espace de quelques jours que tout va dégénérer. Chase va d'abord s'en prendre à Teresa, une femme enceinte qui est sortie jeter les poubelles et qui a donc laissé la porte ouverte chez elle. Chase rentre, le mari travaille, la femme est toute seule et il va lui tirer trois fois dessus avant de la poignarder, de la violer, d'ouvrir son corps et de boire son sang avec un pot de yaourt qu'il a récupéré dans les déchets qu'elle était allé jeter. Il va même aller chercher des crottes de chiens dans la rue pour en mettre sur le cadavre. Oui il est complètement détraqué. Et en parlant de chiens apparemment il est très centré sur les animaux puisqu'il va aussi acheter deux chiots qu'il va tuer et dont il va boire le sang. C'est horrible, on ne touche pas aux chiots. Je suis presque plus scandalisé par ça que par le reste. Enfin j'exagère un peu parce que le pire n'est pas encore arrivé. Ce qui est bien avec Richard c'est que ça monte crescendo et qu'il arrive toujours à nous surprendre. C'est hyper important d'avoir tout ça pour entretenir une bonne relation. D'avoir des surprises, du piment, et bien là je peux vous dire qu'on va en avoir. Son parcours criminel va s'achever avec un meurtre de masse. Il faut savoir que dans sa réflexion il se dit que si la porte d'un inconnu n'est pas fermée à clé alors c'est une invitation pour entrer. Je reviens je vais vérifier que j'ai bien fermé. C'est bon. Dans le doute ça ne coûtait rien d'aller voir. Pour le meurtre de Teresa effectivement sa porte était ouverte et ça sera aussi le cas chez Evelyn. Evelyn ce jour là elle garde son neveu David qui a deux ans, il y a aussi son propre fils Jason qui a six ans, et il y a aussi Dan, un voisin, qui surveille les enfants parce qu'en fait on pense qu'au moment des faits Evelyn était en train de prendre un bain. Ne me demandez pas pourquoi. Malheureusement le bain moussant va se transformer en véritable bain de sang. Quel talent d'écriture. Notre tueur entre donc dans la maison, Dan vient à sa rencontre dans le couloir, Chase lui tire dessus à bout portant avant de tuer les deux enfants qui se sont mis à courir puisqu'ils paniquent et qu'ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Et enfin il va s'en prendre à Evelyn qui sera retrouvée morte dans la baignoire. Elle a été violée, saignée, elle a le cou qui est tranché et c'est une fillette qui attendait dehors que Jason vienne jouer avec elle qui va toquer à la porte et qui va précipiter le départ du serial killer. Avant de partir, Richard vole le portefeuille et les clés de voiture de Dan et il part donc avec le véhicule de sa victime. Tant qu'à faire, il est plus à sa prête. C'est pas pour le vol du véhicule qu'il risque le plus gros au tribunal. Quand la police arrive sur la scène de crime, on ne retrouve pas le corps de David. Chase a ramené le cadavre du bébé chez lui, il va boire son sang, il va lui couper la tête et on dit même qu'il aurait essayé de manger certains organes de l'enfant. Il mettra ensuite le corps dans une boîte avec les clés de la voiture qu'il a volée et ça va être retrouvé à proximité d'une église. Le curé a sûrement dû râler en se disant que le livreur Amazon avait posé le colis n'importe où. Je vous avoue que ça commence à devenir compliqué de trouver des blagues au fur et à mesure qu'on monte dans l'horreur crescendo avec cette vidéo. Mais je vais essayer. Pour toi public. Durant ces quelques semaines de pure folie, Nancy, qui est une ancienne camarade de lycée de Richard, va le croiser. Elle va le trouver sale, bizarre et même effrayant. On peut confirmer qu'effectivement, il a une sale gueule. Le FBI va commencer à dresser le portrait du tueur qui sévit dans les environs. Les enquêteurs imaginent un tueur solitaire qui ne prend pas soin de lui, qui est mal nourri et peut-être même qu'il est sous tutelle, qu'il est dépendant. En fait, c'est le parfait profil du tueur désorganisé, il n'est pas rationnel, on n'arrive pas à l'expliquer et on n'arrive pas à le comprendre. Et encore aujourd'hui, c'est un cas d'école. On peut facilement imaginer pourquoi. Nancy va donc contacter la police parce que Richard colle avec cette description et aussi parce qu'elle croit reconnaître une parka orange qu'il porte sur un croquis qui est dessiné par la police grâce à des témoignages. Une parka orange, c'est de très mauvais goût. Je sais que sur cette chaîne, on juge parfois le style vestimentaire des tueurs en série et il faut reconnaître qu'on peut être psychopathe et avoir un peu de classe. Mais là, en l'occurrence, c'est pas du tout le cas. Il ne manquait plus que les chaussures Quechua. Les enquêteurs vont donc vérifier le profil de notre homme, on découvre sa maladie mentale, son comportement est très étrange et le fait qu'il a déclaré posséder une arme de calibre 22 qui correspond à celle utilisée pour les meurtres. La police va donc aller l'attendre à la sortie de chez lui. Et quand il apparaît, il a des chaussures couvertes de sang et une boîte qu'il transporte avec des papiers qui sont également tachés d'hémoglobine. C'était histoire de trouver un synonyme et de ne pas répéter deux fois le mot sang. Je l'ai travaillé cette vidéo, vous croyez quoi ? Ça se mérite 1000 abonnés. Lors du premier interrogatoire, il explique que c'est du sang de chien. Rien que ça, moi je ne trouve pas ça rassurant. On va aussi retrouver sur lui une arme et le portefeuille de Dan, le voisin qu'il a tué et volé. Mais autant vous dire que les policiers n'étaient sûrement pas prêts pour la fouille de l'appartement lors de la perquisition. Il y a du sang de partout, et notamment dans le mixeur. Donc il n'a pas arrêté ces célèbres smoothies. Il aurait pu sortir un livre de recettes. Ça aurait fait un carton à la FNAC. Il y a de la cervelle dans un tupperware et il y a des colliers d'animaux qui traînent. Sûrement des restes de doggy bag. Il y a même des schémas de livres de biologie pour apprendre la dissection. Au moment du procès, Chase n'est pas reconnu fou. Ce qui semble un peu étonnant vu tout ce qu'on vient de dire, mais bon. Et sans trop de mystère, il va être condamné à mort. Le serial killer continue de répéter qui le tuait pour se maintenir lui-même en vie car il pensait que son propre sang s'évaporait et qu'il devait en boire pour rester vivant. En prison, avant son exécution, notre tueur va être craint par les autres détenus puisqu'on le trouve bizarre, il fait peur, on a entendu parler de ses crimes, donc on ne veut surtout pas l'approcher. Du coup certains prisonniers tentent de le pousser au suicide pour s'en débarrasser. Et ça va fonctionner parce qu'en détention il était sous traitement et on lui prescrivait des antidépresseurs. En fait il faisait semblant de les prendre, il les accumulait dans un coin jusqu'au jour où il va décider de tous les avaler d'un coup et il va mourir d'une overdose. Ça montre bien que les antidépresseurs ça fonctionne, parce que là on peut dire qu'il n'est plus du tout déprimé. Avant de mourir, Chase continuait de se sentir persécuté. Il va demander au FBI un radar pour traquer les ovnis nazis et les arrêter. Après toutes les horreurs qu'il a commises, ça peut prêter à sourire mais on se rend surtout compte qu'il n'avait pas toute sa tête. Richard a même gardé dans ses poches des macaronis qu'on lui sert à la cantine et il demande aux enquêteurs de les analyser parce qu'il pense que les gardes empoisonnent sa nourriture et qu'ils sont complices des nazis. Et le comble dans cette histoire c'est que le tribunal a condamné Richard à être exécuté dans une chambre à gaz. C'est un peu de mauvais goût. Je ne savais pas mais cette méthode a été utilisée jusqu'en 1999 aux Etats-Unis avant d'être abandonnée car elle est jugée trop coûteuse. En se suicidant, Chase a peut-être voulu racheter ses péchés en pensant au budget du pays. Ou peut-être que cette version officielle, cette mort c'est juste une façade et que ça cache en fait une terrible vérité, à savoir qu'il a été enlevé par des ovnis. On peut l'imaginer dans le vaisseau spatial d'E.T piloté par éclair, c'est élémentaire.